Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle fiche de lecture où je vais vous présenter l'un des livres que je préfère, je pense que je l'ai lu quasiment une dizaine de fois donc évidemment parce que je l'adore mais également parce qu'il est très court c'est un livre que vous pouvez lire en une heure, il fait un peu plus de 60 pages et il est très rapide à lire, c'est un tout petit livre donc je vous le conseille vivement, ça s'appelle les lois fondamentales de la stupidité humaine écrit par Carlo Cipolla, je ne sais pas vraiment le prononcer, Cipolla, c'est un italien qui est né en 1922 et c'était une personne vraiment très brillante, c'était un historien de l'économie donc à la fois historien, à la fois économiste, qui a été professeur à plusieurs très grandes universités mondiales dont la plus connue est l'université de Berkeley en Californie donc c'était une personne qui d'une part est brillante dans son travail mais est également brillante dans son humour c'est un livre avec beaucoup de cynisme et beaucoup d'humour et personnellement je trouve que les gens qui n'ont pas d'humour c'est qu'ils ont atteint leurs limites puisqu'ils n'ont pas d'autorisation, ils ne pourront jamais aller au-delà s'ils n'arrivent même pas à se critiquer ou à critiquer par l'humour ce qui se passe autour d'eux et là on sent que c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout atteint ses limites dans ce cadre et c'est également l'un des livres que j'aurais vraiment aimé écrire puisque en fait ce qu'il va faire dans ce livre c'est un petit modèle que j'appelle avec mes amis des modèles à la con j'ai plusieurs amis avec qui on adore développer des modèles à la con des choses qui existent autour de nous et bien là c'est exactement ce qu'il a fait je vais vous le présenter un peu après il a fait un modèle à la con sur la stupidité humaine et il en a tiré plein de conséquences et plein de théories autour de cela et en tirant jusqu'au bout son modèle en fait il va nous parler de différents thèmes qui arrivent dans nos vies tels que le thème de l'égalité, de la société ou de la démocratie comme vous allez le voir tout à l'heure avec les différentes citations que j'ai sélectionnées pour vous on va même en arriver à une citation à laquelle je pense vraiment très souvent quand je regarde les médias et que je vois les personnes qui nous dirigent donc ça va être beaucoup de cynisme mais en fait ce qui est dit derrière c'est pas si quoi et pour vous dire ce livre je l'aime à un point où en fait je pense très très souvent à plusieurs citations qui sont à l'intérieur et il m'est arrivé même une soirée il n'y a pas longtemps avec plusieurs amis où en fait je l'ai pris pour commencer à leur lire une ou deux citations et finalement j'ai décidé de leur lire à haute voix pendant une soirée entre amis tout le livre donc c'est pour vous dire à quel point il ne prend pas beaucoup de temps et on s'est marré pendant une heure avec mes amis donc je vous conseille très vivement de l'acheter ça se lira très vite et en plus vous allez vous marrer et vous y repenserez pas mal de fois à mon avis quand vous aurez lu cette idée assez séduisante de modèle de la stupidité humaine d'ailleurs quel est le modèle qu'il fait pour la stupidité humaine ? il va considérer une action une action de Pierre sur ce qui l'entoure et cette action va influer une autre personne qui est Jean maintenant à partir de sa propre action Pierre va en tirer un gain c'est à dire il va par exemple soit gagner de l'argent gagner du plaisir, gagner de la satisfaction donc ça tout ce que l'on peut trouver qui est positif et puis on va le mettre dans la partie de l'eau et de l'argent et puis ce qui est négatif c'est de faire ça au sens c'est de faire ça au sens donc c'est de faire un truc on a la douleur on a écrit ça travaille dans une fête des gains négatifs nous on va falloir pouvoir trancher un max ça parle encore à tirer puis il y en a 5 gains qui va être 3 négatifs 3 produits et ce gain on va les reporter c'est pour l'axe unique les distorsions ce qui fait avant les points respectés alors c'est bien le dégatif ce qui s'est pas fait le français alors le cas est positif donc qui a parlé ? il y a droit à avoir un gain déterminé ou positif par rapport à ce match maintenant cette action va réellement à utiliser le temps une autre question voilà avoir soit un gain soit une paix par rapport à la dél'offre donc on va repartir le jet sur le plat le jet le jet le jet par rapport par rapport à ce match le jet 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 par rapport il est le jet qui a été l'âge de l'équipe X, qui a produit un régenre de la tête de l'équipe, et cette action infinie de l'ordre, et cela va être un élevé de l'équipe de l'équipe X. X. plan en quatre parties. La première partie en haut à droite pour vous, c'est si l'action de Pierre produit un gain pour Pierre et également un gain pour Jean. C'est une action que Carlo Cipolla va appeler une action intelligente, un acte intelligent. En effet, vous allez avoir une action qui va, pour vous, vous faire gagner de la satisfaction, de l'argent ou n'importe quoi, et elle va faire gagner à une autre personne également de la satisfaction. C'est donc un acte intelligent. Maintenant, on va avoir une deuxième catégorie d'actions qui vont être en bas à droite pour vous. C'est si Pierre fait une action qui lui rapporte un gain, mais que cette action rapporte une perte pour Jean. Par exemple, un vol. En effet, lors d'un vol, Pierre, s'il vole quelque chose à Jean, il va produire un gain pour lui-même. Par exemple, vous volez un portable, vous avez un portable en plus pour vous. Par contre, vous créez une perte pour l'autre. Puisqu'il n'aura plus son portable, donc Jean n'aura plus son portable. Donc, c'est ce que l'on va appeler des actions dans la catégorie voleur. Ensuite, il y a un troisième type d'action qui est en haut à gauche pour vous, qui est l'action où Pierre va agir. Il va subir une perte du fait de son action. Et cette action va créer un gain pour Jean. Par exemple, si Pierre perd 20 euros dans la rue et que Jean un peu après trouve 20 euros dans la rue, mais Pierre, par cette action d'avoir perdu 20 euros, va avoir une perte, alors que Jean va avoir un gain. Et c'est ce que l'on va appeler une action de type crétin. Ensuite, il va y avoir une dernière catégorie d'action. Et c'est celle qui va nous intéresser tout particulièrement dans ce livre. C'est l'action où Pierre va faire une action qui va lui créer une perte, et qui va également créer une perte à Jean. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que si cette action ne crée aucune perte pour Pierre, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'origine, c'est une action qui ne lui a rien coûté, il n'a aucune perte ou aucun gain, et que cela fait perdre quelque chose à faire. Et je pense que ça, c'est un propre analyse, car l'autre du Paul-là n'a même pas voulu attribuer une forme d'intelligence aux gens qui ont ce type d'action. Et va utiliser le mot stupidité. Mais en réalité, c'est méchanceté, rappelez-vous de cela au fur et à mesure du bouquin. Ce qu'il appelle stupidité, c'est plus méchanceté. Mais pour ne pas prêter de l'intelligence aux gens méchants, il les appelle des gens stupides. Donc, si on revient à notre graphe, et que Pierre fait une action qui ne lui coûte rien, et qui fait perdre des pertes à Jean, alors c'est ce que l'on va appeler une action stupide. Maintenant, si en plus, Pierre va faire une action qui va lui faire subir des pertes, et en plus subir des pertes à Jean, c'est ce que l'on va appeler de la sur-stupidité. Puisque Pierre est même capable d'aller jusqu'à se procurer des pertes pour faire perdre à autre fait. Donc, c'est vraiment le summum de la méchanceté, on va dire. Mais, en fait, si vous réfléchissez, on connaît tous des situations autour de soi, déjà de stupidité, ou des gens, ça ne leur coûte rien, mais ça leur fait plaisir de créer des pertes, de créer de la tristesse autour d'eux. Et des cas de stupidité, on en connaît tous aussi, je vous laisse les questions. Donc ça, ça va être la base de notre modèle. Ce plan avec les pertes et les gains pour Pierre, les pertes et les gains pour Jean, et quatre catégories d'actes. Les actes intelligents, où les deux vont gagner de l'acte de Pierre. Les actes crétins, où Pierre va perdre à cause de son acte, et Jean va gagner quelque chose. Les actes de vol, où Pierre va gagner quelque chose grâce à son acte, mais Jean va y perdre. Et les actes stupides, de stupidité, voire de sur-stupidité, où Pierre va s'infliger des pertes, afin d'infliger des pertes à Jean. Enfin, il y a une dernière droite à tracer, qui sépare le plan à 45 degrés. Où, en fait, chez les actes crétins, il va y avoir deux catégories d'actes. Ceux qui sont au-dessus de cette droite, où Jean va gagner plus que ce que Pierre a perdu. Ceux qui sont en dessous de cette droite, où Jean va gagner moins que ce que Pierre a perdu. C'est-à-dire que, par exemple, si Pierre a perdu 20 euros euros en tombant et en se faisant mal, eh bien, ce qu'il aura eu comme perte, c'est à la fois, il aura perdu 20 euros, et en plus, il se sera fait mal. De son côté, Jean, quand il va trouver les 20 euros, il va juste gagner 20 euros. Ça veut dire que Pierre va perdre beaucoup plus, surtout s'il s'est fait très mal, que ce que va gagner Jean. Donc ça, c'est ce que l'on va appeler un acte crétin à caractère stupide. C'est-à-dire qu'il y aura plus de pertes que de gains. Maintenant, il va se passer exactement la même chose pour les actes de vol, où il va y avoir deux catégories de vol. Le vol où Pierre gagne plus que ce qu'il a fait perdre à Jean. Et l'autre catégorie, c'est Pierre gagne moins que ce qu'il a fait perdre à Jean. Par exemple, si Pierre vole son portable à Jean, et pour lui voler, lui met un coup de poing dans la figure. Ça veut dire que Jean va perdre son portable et en plus avoir de la douleur. Donc il va perdre beaucoup, alors que ce que va gagner Pierre par son acte, c'est uniquement un portable. Donc il va gagner moins que ce qu'il inflige à l'autre. Un autre exemple auquel je pense souvent, parce que à chaque fois que je vois ce genre d'acte, je repense à ce bouquin. Par exemple, vous avez oublié votre portefeuille où vous avez 30 euros dedans sur votre siège passager et vous laissez votre voiture en pleine ville. Le lendemain matin, on vous a cassé la vitre pour vous piquer votre portefeuille. C'est-à-dire que les 30 euros, vous les auriez donnés très clairement au mec qui aurait voulu casser votre vitre pour ne pas avoir à faire toutes les démarches pour réparer votre vitre. A chaque fois, je pense à ce truc. Je vous dis, c'est un acte de stupidité énorme de vouloir casser une vitre qui va vous coûter cher à réparer, tout ça pour gagner 30 balles. C'est un exemple à la con. Mais il y a aussi un autre exemple d'acte stupide. On vous vole votre portefeuille pour vous prendre votre argent, mais vous avez vos cartes bleues, tous vos papiers d'identité dedans, ou même votre passeport. J'ai un ami qui s'est fait voler son sac à dos. Passeport, pièce d'identité, permis de conduire, il a dû tout refaire. Tout ça pour qu'on lui pique 50 balles. Je vous garantis que les 50 balles, il les aurait donnés allègrement si c'était pour pouvoir récupérer de suite tous ses papiers. Donc ça, pareil. Donc ça, c'est des actes où ce que gagne le voleur est beaucoup plus faible que ce qui fait perdre à celui qui est volé. Donc ça, ça va vraiment être des actes de vol à caractère stupide. Donc ce que l'on peut dire, c'est que cette droite qui sépare les voleurs à caractère intelligent ou des voleurs à caractère stupide et les crétins à caractère intelligent et les crétins à caractère stupide, en fait, c'est ce que l'on va appeler les crétins parfaits, ceux qui sont sur la droite, et les voleurs parfaits. Vous êtes un parfait voleur. Si ce que vous avez volé à autrui, eh bien vous le prenez dans vos gains exactement la même quantité. Donc voilà. Donc c'est à partir de cette théorie sur ce qu'est un acte stupide que Cipolla a écrit les lois fondamentales de la stupidité humaine qui vont nous amener, comme vous allez le voir, vers des thèmes très différents de simplement la stupidité. Donc maintenant, je vais vous lire plusieurs citations que j'ai sélectionné pour vous, et comme vous allez le voir, j'ai sélectionné un assez grand nombre de citations alors que le livre est assez petit, mais c'est parce que je ne peux pas résister, il est tellement jouissif à lire, avec beaucoup de cynisme, beaucoup d'ironie, et vous allez retrouver beaucoup d'exemples autour de vous d'actes stupides. La première citation quasiment dès les premières lignes. Depuis Darwin, nous savons que nous avons des origines en commun avec les membres inférieurs du royaume animal. Les vers de terre comme les éléphants ont à supporter leur lot quotidien d'épreuves, d'ennuis et de tracas. Les humains ont pourtant le privilège d'en supporter une dose supplémentaire, dont la source est un groupe d'individus appartenant à la dite race humaine. Ce groupe est beaucoup plus puissant que la mafia, le complexe militaro-industriel et l'international communiste. C'est un groupe dénué de statut, sans structure ni constitution, sans chef ni président, qui réussit pourtant à fonctionner parfaitement à l'unisson de telle sorte que l'activité de chaque membre contribue à amplifier et à rendre plus forte et plus efficace celle de tous les autres. Les pages qui suivent sont consacrées à la nature, au caractère et au comportement de ce groupe. Ces pages sont en fait le résultat d'un effort constructif visant à détecter, à connaître et peut-être à neutraliser l'une des plus puissantes forces obscures qui entravent le bien-être et le bonheur de l'humanité. Donc ça commence assez fort avec beaucoup de cynisme et on sent qu'il a déjà rencontré des êtres stupides dans sa vie qui lui ont bien cassé les oreilles. On enchaîne donc de suite avec la première loi fondamentale de la stupidité humaine. Ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'il va y avoir cinq lois fondamentales de la stupidité humaine. La première loi fondamentale de la stupidité humaine affirme sans ambiguïté que chacun sous-estime toujours ininvitablement le nombre d'individus stupides existant dans le monde. Ça veut dire que quel que soit le nombre que vous avez en tête de gens stupides autour de vous, il y en aura inexorablement plus. Il continue en développant comme ceci. Cette affirmation peut, au premier abord, sembler triviale, vague et affreusement peu charitable. Un examen plus attentif en révèle pourtant la véracité et le réalisme. Si élevé que l'on juge le niveau de la stupidité humaine, on est régulièrement frappé de façon récurrente par le fait que. Petit a. Les gens que l'on croyait rationnels et intelligents s'avèrent outrageusement stupides. Petit b. Jour après jour, avec une monotonie imparable, chacun est harcelé par des individus stupides qui surgissent à l'improviste, dans les lieux les plus mal commode et au moment les plus improbables. La première loi fondamentale m'empêche d'attribuer une valeur numérique précise au pourcentage de l'humanité que représentent les gens stupides. Toute estimation chiffrée serait en deçà de la réalité. Dans les pages qui suivent, j'emploierai donc le symbole sigma pour désigner le pourcentage d'êtres stupides au sein d'une population. Et en repensant à ce livre il n'y a pas longtemps, je me suis imaginé un petit modèle à la con au premier ordre de l'estimation du nombre d'individus stupides. Donc d'après la première loi fondamentale, comme je viens de vous le dire, chacun sous-estime toujours inévitablement le nombre d'individus stupides existants dans le monde. Et ce nombre s'appelle sigma. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on va estimer ce nombre, on va l'estimer de façon supérieure à la fois précédente et cependant on va l'estimer inférieur à sigma puisque chacun sous-estime toujours le nombre d'individus stupides. Donc par exemple on pourrait modéliser au premier ordre notre estimation en fonction du temps de sigma par sigma fois 1 moins 1 sur n. Et en effet à chaque fois que l'on va refaire une estimation du nombre d'individus stupides autour de nous, c'est à dire chaque itération que l'on va appeler n, cette fonction sigma fois 1 moins 1 sur n va tendre vers sigma en étant toujours inférieur à celle-ci. Donc ça, ça pourrait être par exemple un premier ordre de ce que l'on va appeler l'estimation du nombre de gens stupides autour de nous. Et ce que l'on voit si l'on trace, par exemple je vous ai fait un graphique où l'on voit pour les premiers n, c'est à dire les premières fois où l'on va itérer notre estimation, on voit que cette fonction va très rapidement atteindre une estimation proche de sigma mais ensuite va converger vers sigma de façon très lente. Donc à chaque fois qu'on va réitérer notre estimation, ce sera un peu plus élevé qu'avant mais ce sera toujours inévitablement inférieur au nombre réel de nombre de gens stupides qui est noté sigma. Maintenant nous pouvons même faire un modèle au second ordre de l'estimation du nombre de gens stupides que l'on va faire au cours de notre vie en faisant rentrer ce que l'on va appeler un facteur de lucidité que l'on va appeler petit l et on va avoir une estimation du nombre de gens stupides par sigma fois 1 moins 1 sur n puissance L. Et ce que l'on va voir c'est que plus L est grand, c'est à dire plus le facteur de lucidité est grand, autrement dit plus on est lucide sur la vie, plus à chaque itération on va aller vite pour tendre vers le pourcentage sigma de gens stupides. Au contraire quand on est très peu lucide, c'est à dire qu'on va être très naïf sur la vie, et bien notre pourcentage sigma va augmenter très lentement. Donc par exemple je vous ai tracé sur ce graphique pour des facteurs de lucidité de 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2 et 5, l'évolution de l'estimation du nombre de gens stupides autour de nous en fonction du nombre d'itérations, donc l'abscisse. Donc ce que l'on voit c'est que plus on est lucide, plus on se rend compte rapidement du nombre de gens stupides autour de nous, et en fait ce facteur on pourrait même au troisième ordre mettre une droite en disant à partir du moment où on a un pourcentage d'erreurs sur le pourcentage sigma assez faible, c'est le moment de la sagesse, et donc on pourrait voir qu'en fonction de la lucidité la sagesse arrive beaucoup plus vite. Bon bref c'était une petite idée à la con que j'ai eue quand j'étais en vélo dans les bois, ça m'a fait marrer de vous la partager. Et ça me fera surtout marrer de la partager avec certains amis, puisque je suis sûr qu'on va en rediscuter très bientôt. Bref, revenons maintenant aux citations. Alors une citation que j'adore, où j'ai mis deux étoiles dans la marge, ça veut dire que vraiment je l'aime beaucoup. Dans la culture occidentale, l'égalitarisme est aujourd'hui en vogue. On aime considérer les êtres humains comme le produit d'un appareil de production de masse qui fonctionne à la perfection, s'appuyant sur une quantité impressionnante de formules et de données scientifiques. Généticiens et sociologues se notent beaucoup de mal pour prouver que tous les hommes sont naturellement égaux, et que si certains sont plus égaux que d'autres, c'est le fait de la culture et non de la nature. Donc ça c'est une citation que j'adore parce que je suis complètement d'accord avec lui. Je trouve qu'aujourd'hui il y a une sorte de, ce que j'appelle un délire égalitaire. Tout le monde, un pays, l'égalité comme une sorte de grande vertu, alors que, en fait c'est presque, pour moi c'est une chose qui va empêcher les gens de parler et de réfléchir. Les gens ne sont pas égaux, et à partir du moment où ils ne sont pas égaux, il faut réfléchir à comment rendre l'équité le plus possible. Mais quand on commence par dire les hommes sont égaux, qu'on empêche la discussion quand on dit que les hommes ne le sont pas, et bien en fait on empêche de penser. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu ce qu'on appelle un peu les justice warriors qui prônent l'égalité comme une grande valeur aujourd'hui, et que ça fait bien plus de mal à l'égalité justement que ça ne l'est. Et donc cette citation, je l'aime particulièrement, notamment quand il dit « L'égalitarisme est aujourd'hui en vogue ». Ouais, c'est un peu une mode, mais très bien pour eux. Il poursuit. Je m'oppose à cette idée reçue. Après des années d'observation et d'expérimentation, j'ai la ferme conviction que les hommes ne sont pas égaux, que les uns sont stupides, les autres non, et que la différence dépend de la nature et non de facteurs culturels. Tel individu est stupide de la même façon que tel autre a les cheveux roux. On appartient à des groupes stupides comme on appartient à des groupes sanguins. L'homme stupide n'est stupide par la volonté de la providence. Donc vous voyez, il continue avec beaucoup de signes, et en fait je suis vraiment d'accord avec lui, même si la volonté de la providence, là c'est juste la provocation évidemment. D'ailleurs, ça rejoint, cette explication rejoint beaucoup de conversations déjà avec des amis, qui croient que l'homme est naturellement bon, et que ce qu'ils ont expérimenté, il a fait devenir mauvais, et ainsi de suite. Et bon, moi personnellement, je pense que c'est faux. Il y a des hommes qui ne sont pas bons, quand on regarde juste le fait qu'il y a des psychopathes, on va dire que c'est un cas extrême. Oui, mais si il y a un cas extrême, il y a tout un continuum de tous les psychopathes, jusqu'aux gens d'un amour pur pour tous les autres. Donc il y a des gens qui ont un amour sincère, il y a des psychopathes, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas toutes les catégories intermédiaires. Bon bref, c'est des discussions où souvent on n'est pas d'accord avec les autres, bref. Donc il continue. Même si je suis convaincu qu'un pourcentage sigma d'être humain est stupide, et l'est pour des raisons génétiques, je ne suis pas un réactionnaire, je ne tente pas de réintroduire subrétissement, une discrimination de classe ou de race. Je suis certain que la stupidité est la chose du monde la mieux partagée et qu'elle est uniformément répartie selon une proportion constante. Ce fait est scientifiquement exprimé par la deuxième loi fondamentale de la stupidité humaine, qui dit que la probabilité que tel individu soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu. Alors cette citation, j'y pense extrêmement régulièrement, parce que l'on voit autour de soi des gens qui n'ont fait aucune étude, qui sont hyper intelligents, des gens qui n'ont fait aucune étude, qui sont hyper con, hyper méchants, des gens qui ont fait des très hautes études d'ailleurs, pour moi, des gens qui sont très haut placés en politique, généralement c'est qu'ils sont arrivés là en bouffant les autres pour deux, donc c'est pas forcément un gaz d'intelligence dans ce modèle où l'intelligence est un gain pour autrui et un gain pour soi. Personnellement c'est la forme d'intelligence en fait, c'est aussi l'intelligence du cœur qui veut des cœurs à travers ça, donc vous allez avoir des gens qui ont une très forte intelligence dans ce genre d'un très fort QI, par contre ils sont prêts à vendre père et mère pour arriver à leur fin. Donc dans ce cadre là, ce sont des voleurs et pas des êtres intelligents. Et donc là, la probabilité que tel individu soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu, ça veut dire qu'on va rencontrer des gens stupides ou des gens méchants dans toutes les strates de la société, quelles que soient les autres caractéristiques de cet individu. Et ça, c'est hyper important, et en fait, j'y repense tout le temps à cette phrase. Réfléchissez-y autour d'eux. D'ailleurs, vous allez voir un peu plus loin, dans deux citations, je vais vous donner un exemple. Puisqu'il poursuit avec cette situation que j'aime beaucoup. On trouve donc le même pourcentage d'individus stupides dans les groupes humains les plus nombreux comme les plus restreints. Aucun autre ensemble de phénomènes observables n'ont qu'une preuve aussi frappante de la puissance de la nature. J'aime beaucoup ces musiques, j'adore. Et un peu plus loin. Donc là, un peu plus loin, il parle de toutes les strates d'individus dans une société. Il parle des ouvriers, il dit « J'ai observé des ouvriers, et j'ai trouvé un pourcentage sigma d'individus stupides. » Mais donc, je me suis dit, c'est parce qu'ils étaient ouvriers. Donc, je suis allé voir les cadres. Et chez les cadres, il y avait un pourcentage sigma d'individus stupides. Ensuite, je suis allé voir les professeurs. Et en fait, étonnamment, il y avait même ces professeurs. Et donc, ainsi de suite, il fait un échec. Et ensuite, vers la fin, il dit « Cela m'a tellement étonné que j'ai payé à étendre mes recherches à un groupe spécialement qui ont choisi une authentique élite, les lauréats du prix Nobel. Ce résultat a confirmé la puissance suprême de la nature. Une fraction sigma des prix Nobel est stupides. » Donc là, ça prouve, entre guillemets, dans ce modèle, que le fait d'être stupides est indépendant de toutes les autres caractéristiques de l'individu. Donc, il y a même chez les prix Nobel, il y a un pourcentage sigma de l'individu stupides. Et en fait, cette citation, on se dit « C'est judicieux. » Et c'est drôle, évidemment. Mais, il se trouve que dans ma communauté scientifique, il y a un prix Nobel très connu que tout le monde peut nous réunir, qui est d'une prétence non absolument abjecte et que tout le monde déteste. Je ne vais pas trop enseigner, mais tout le monde va voir de qui je parle. Tous ceux qui connaissent, ou tous ceux qui connaissent notre communauté vont savoir plus tard. C'est un prix Nobel que tout le monde déteste. Et évidemment, dans les médias, ils passent pour un prix Nobel, etc. Mais en fait, quand je lis cette citation, à chaque fois, je pense à lui, en se disant « Ben ouais, c'est vrai, des gens stupides, même si les prix Nobel il y en a, et on en connaît. » Bref. Je finis par une citation un peu cynique qui me fait bien « Le mouvement de la libération des femmes ne manquera pas de soutenir la deuxième loi, puisqu'elle montre que des individus stupides sont proportionnellement aussi nombreux parmi les hommes que parmi les femmes. » Ça, c'est hyper drôle. Surtout quand on a connu des féministes qui prônent l'égalité entre les femmes, il y a même l'égalité chez les gens stupides, il y a aussi autant de femmes connes que d'hommes connes, ce qui est tout à plus important. Ensuite, on en arrive à la troisième loi fondamentale de la stupidité humaine, où en fait, il définit ce qu'est la stupidité humaine. « Et stupide, celui qui entraîne une perte pour un autre individu ou un groupe d'autres individus, tout en n'en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infigeant éventuellement des pertes. » Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, où je vous ai défini la stupidité dans le gras par une perte pour Pierre et une perte pour vous. Voilà, c'est une petite citation ensuite, que j'avais écrite dans un texte sans l'avoir vérifié. J'avais parlé de rationalité, mais en fait, c'est raisonnable. On y parle aussi. « Les êtres raisonnables ont du mal à concevoir et à comprendre des comportements déraisonnables. » Il finit ce petit chapitre sur la troisième loi fondamentale par un petit paraître très ironique, où on sent qu'il a rencontré des individus stupides dans un livre. Notre quotidien est surtout fait d'incidents qui nous font perdre de l'argent, et ou du temps, et ou de l'énergie, et ou notre appétit, notre gaieté, notre santé, en raison de l'action improbable d'une créature ridicule qui n'a rien à y gagner et qui ne gagne effectivement rien à nous causer de l'embarras, des difficultés ou du mal. Personne ne sait ni ne comprend ni ne peut expliquer pourquoi cette créature ridicule agit ainsi. En réalité, il n'y a pas d'explication, ou mieux encore, il n'y a qu'une seule explication. L'individu en question est stupide. Un peu plus loin, il nous parle de la cohérence des individus stupides, et en fait, ça fait écho à quelques personnes que je connais, malheureusement. La plupart des gens n'ont pas un comportement cohérent. Dans certaines circonstances, tel individu agit de façon intelligente, mais qui conduira en crétin dans d'autres circonstances. La seule exception importante à cette fègle est incarnée par les gens stupides, qui font en général preuve d'une forte tendance à la cohérence parfaite dans tous les domaines de l'action humaine. C'est intéressant parce que c'est vrai que, bon, évidemment, je vous ai défini tout à l'heure, uniquement un acte de Pierre par rapport à Jean. Vous allez dire, mais parfois Pierre va agir en intelligent, en crétin, en voleur. Mais ce que lui dit, c'est qu'évidemment qu'on n'est pas cohérent, on va avoir un peu de tour, des gens complexes. Par contre, l'individu stupide, lui, va être cohérent puisqu'en fait, on va parler de la méchanceté. Et les gens méchants, si vous êtes méchant un jour, vous vous restrez le lendemain. Et donc, vous allez être cohérent à ne pas rechercher à créer du gain à autrui. Donc, ne pas rechercher à être quelqu'un d'intelligent. Donc, vous allez éventuellement voler, mais bon. Là, par ironie, il va dire que les gens stupides sont toujours stupides. Et c'est pas très drôle. Un peu plus loin, dans ce chapitre, il appuie justement ce point. La majorité des êtres stupides sont fondamentalement et inébranlablement stupides. En d'autres termes, ils font preuve d'une grande persévérance dans leur volonté d'infliger des mots et des pertes à autrui sans en tirer aucun gain positif ou négatif. Il existe pourtant des gens qui, par leur action improbable, nuisent non seulement à autrui, mais aussi à eux-mêmes. Dans notre système, c'est des êtres atteints de sur-stupidité qui durent dans la zone est de notre schéma. Donc, la zone est, c'est la zone des stupides. C'est là où est défini la sur-stupidité. Super bien. Donc là, maintenant, on en arrive un peu plus aux conséquences hospitales de son modèle. Comme tous les êtres humains, les êtres stupides varient énormément dans leur capacité à affecter leur entourage. Certains personnages stupides ne causent en général que des pertes limitées, alors que d'autres réussissent à infliger des dommages épouvantables, non seulement à un ou deux individus, mais aussi à une communauté, voire à une société tout entière. Donc, à un individu, par exemple, je pense souvent à des pervers narcissiques qui vont détruire la vie d'autres personnes et à des sociétés tout entière, évidemment, on pense aux politiciens. Le potentiel dévastateur des gens stupides dépend de deux facteurs principaux. Premièrement, le facteur génétique. Certains individus héritent du gène de la stupidité à dose exceptionnelle et appartient ainsi à la naissance de l'élite de leur contre. Le second facteur qui détermine le potentiel d'un être stupide est lié à la position de pouvoir et d'éminence qu'il occupe dans la société. Parmi les bureaucrates, les généraux, les hommes politiques et les chefs d'État, on trouve pas peine de superbes exemples d'individus fondamentalement stupides dont la faculté de lui est ou a été rendue plus redoutable par la position de pouvoir qu'ils occupent. Un peu plus loin. Dans le monde industriel moderne, les termes et les concepts de classe et de caste ont été bannis et la religion est en déclin. Mais les hommes politiques et la bureaucratie se sont substitués aux classes et aux castes et la démocratie s'est substitués à la religion. Alors là, je m'attendais pas, d'ailleurs à chaque fois, j'adore lire ce passage parce qu'en fait, ça relie énormément d'autres livres dont je vous parlerai bientôt. Ce que l'on voit, c'est que le commencement du monde industriel, et donc de l'homme nouveau, la société des biens, ça a commencé par détruire la religion, c'est-à-dire pour libérer l'homme, mais ensuite l'enchaîner dans autre chose, qui est l'absence de religion ou alors même le scientisme. Je vous parlerai sur le scientisme, ça va être la religion scientifique, croire tout ce que nous dit la science. Et en fait, ça devient un nouveau type de croyance. Il y a un super livre de Steven Weil qui s'appelle Sur la science, dont il va falloir que je fasse la fiche de lecture parce que ça parle vraiment du scientisme, et donc de ce transfert de l'idéologie qui est passé de religieux à scientifique, et dans le même temps, ça a transféré notre système politique de monarchique à démocratie, ce qui n'est en réalité pas une démocratie, mais ça on en parlera dans d'autres bouquins, et également une forme de croyance. Et en fait, cette petite phrase résume très bien les choses. La démocratie se est substituée à la religion, et les partis politiques et la bureaucratie se sont substitués aux classes et aux castes. On a fait aujourd'hui dans nos sociétés, les plus hautes classes, c'est des hauts fonctionnaires, c'est les gens qui ont fait les plus grandes écoles de France, ça va être Polytechnique, ça va être l'ENA, ça va devenir des hauts fonctionnaires. Les gens qui réussissent sont amenés à administrer le pays, ce qui est pour moi une erreur énorme, notamment Albert Jacquard en parle dans une vidéo que je vous mets en ligne, comme ça, vous pourrez la voir. Super, parce que ce qu'il nous dit, c'est que nos élites sont sélectionnées dans des écoles qui sélectionnent les plus conformes, donc ceux qui sont le plus capables de se cléroser, de s'enterrer dans les mêmes modèles que l'on a fait précédent, et de ne jamais renouveler quelque chose. On sélectionne pas les plus intelligents, on sélectionne les plus conformes. Ouais, donc c'est exactement ça. C'est la bureaucratie et les partis politiques se sont substitués aux classes et aux castes. Aujourd'hui, on fait des classes sociales par nos études. En bref, nous en parlerons dans beaucoup d'autres bouquins, mais cette phrase est vraiment super. Et même, il en tire quelque chose sur nos élections, une conclusion sur nos élections. N'oublions pas que, selon la deuxième loi fondamentale, un pourcentage signat des électeurs est composé d'un individu stupide et que les élections leur offrent à tous, à la fois, une opération formidable de nuire à tous les autres, sans rien y gagner. Et c'est ce qu'ils font en contribuant au maintien de la fraction sigma d'un individu stupide parmi les individus au pouvoir. Donc là, hyper drôle, et en effet, l'une des mythes du droit de vote et du système que l'on a, c'est que les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique vont quand même voter, et que donc, on peut les manipuler d'autant plus facilement. Donc, vous voyez, même si c'est un livre à la base drôle, eh bien en fait, on va en tirer des choses, des réflexions intéressantes sur notre société. Un peu plus loin, il nous parle des attaques des validités stupides. Parce que les actions des gens stupides ne sont pas conformes aux règles de la rationalité. Il s'ensuit que Petit a, leur attaque nous prend en général au dépourvu. Petit b, Même lorsqu'on prend conscience de l'attaque, nous ne pouvons organiser aucune défense rationnelle parce que l'attaque est elle-même dépourvue de toute structure rationnelle. Et en fait, cette phrase, j'adore, j'y pense très souvent. Puisque, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un voleur vous attaque, vous comprenez son but. C'est-à-dire que lui, il veut un gain en vous afflisant une perte. Donc, il y a une logique derrière son raisonnement. C'est que lui, il veut un gain. Même s'il est prêt à « corrompre » qui il est en infligeant une perte à autrui. Voilà, c'est l'individuel, l'égoïne, comme vous voulez. Mais c'est quelque chose que l'on peut comprendre, qui a une structure rationnelle. Pour avoir un gain, je suis obligé d'affliger une perte à autrui. Donc, on peut prévoir une attaque d'un voleur, voir la parer et essayer, en tout cas, de la réduire. Puisque, elle est logique. Par contre, quelqu'un qui vous attaque sans ne gagner rien, c'est complètement irrationnel. Et donc, en fait, on est complètement pris au dépourvu, et on ne sait même pas comment agir. Et même si on essaie de projeter une structure rationnelle, c'est-à-dire un raisonnement logique derrière, vu qu'il n'y avait aucune logique, eh bien, toute défense est nulle. Elle ne sert à rien puisque, en fait, vous allez essayer de vous défendre, mais ce qui va se passer derrière, ce n'est pas un raisonnement logique. En fait, tout ce que vous avez prévu pour vous défendre, ce sera complètement désemparé. Vous serez complètement désemparé. En fait, je retrouve ça, j'en parlais il n'y a pas longtemps, par une amie qui subit justement des actes d'un individu stupide, et elle ne comprend pas pourquoi, elle ne comprend pas comment se protéger. En fait, c'est improtégeable. Vous ne pouvez pas vous protéger d'un individu stupide. Et ça me fait, par exemple, penser au pervers narcissique, où il va vous faire croire plein de choses, il va vous décrire, et vous vous dites que ça vient forcément de vous, parce que la personne en face, il ne gagne rien. En fait, il y a du plaisir par la méchanceté. Donc c'est bien ça, les pervers narcissiques, et c'est bien en ça qu'ils sont les très dangereux. D'ailleurs, on en reparlera dans la cinquième loi fondamentale. D'ailleurs, la quatrième loi, maintenant fondamentale de la stupidité humaine, stipule que les non stupides sous-estiment toujours la puissance destructrice des stupides. En particulier, les non stupides oublisent en cesse qu'en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, traiter et ou s'associer avec des gens stupides, se révèle inventablement être une erreur coûteuse. Bon, ça me fait penser à l'un de mes amis dont le patron était un ami de lui stupide et méchant. Donc méchant, et que c'était très coûteux pour lui. Donc rappelez-vous de ça, les non stupides sous-estiment toujours la puissance destructrice des stupides. En tout cas, vous ne pourrez pas vous attendre doucement. Et maintenant, on arrive à la cinquième loi fondamentale de la stupidité humaine, qui nous dit que l'individu stupide est le type d'individu le plus dangereux. Et son corollaire, qui nous dit que l'individu stupide est plus dangereux que le voleur. En effet, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut parer la taille d'un voleur, puisqu'elle sera logique. Donc on pourra s'y attendre, on pourra comprendre ce raisonnement, alors qu'on ne pourra jamais se défendre qu'on a un ami de lui stupide, puisqu'il n'y a aucune logique rationnelle derrière. Maintenant, on en arrive aux deux dernières citations, qui sont pour moi celles auxquelles je pense le plus souvent avec la deuxième loi fondamentale de la stupidité humaine, puisque quand je rencontre des gens stupides, ça m'affecte pas mal, mais ça ne m'affecte pas pour moi, mais pour lui et pour la société dans son ensemble. C'est ce qu'il dit justement, il dit que les gens stupides causent des pertes aux autres, sans gain personnel en contrepartie, et la société dans son ensemble en est donc appauvrée. C'est-à-dire que pour faire simple, si on somme la richesse par exemple d'une société en fonction des actes de tous les individus, et qu'on va la noter avec toutes les pertes et les gains de chaque acte créé par un individu, et bien si l'individu stupide fait beaucoup de pertes, et bien en fait ces pertes vont s'admissionner dans toute la richesse de la société. Et en fait, cette citation a été portée à plein de choses autour de moi, par exemple j'ai une amie en ce moment, qui subit un individu stupide à son boulot, et en fait, les actes de l'individu stupide, donc qui vont être méchants pour toutes les autres personnes à son boulot, ou juste méchants à l'encontre de quelques personnes, et bien ça va créer une ambiance complètement pourrie dans son équipe de travail. Plusieurs personnes ne veulent plus aller au boulot parce qu'ils vont se dire qu'ils vont croiser cette personne, qui vont encore être méchants gratuitement pour rien, et en fait ça fait ça, c'est ça. Les actes stupides ne créent pas seulement une perte pour ceux qui les subissent, mais pour la société dans son ensemble, c'est-à-dire par exemple ici ça va être l'équipe de travail. Un individu stupide c'est comme un poison qui va gangréner tout autour de lui, et qui va appauvrir la qualité de vie de tout le monde. C'est vraiment comme ça que je le vis. J'ai plusieurs exemples autour de moi de modèles où un seul individu stupide pourrit une situation, pourrit une soirée, pourrit une ambiance de travail. Bref, cette citation j'y pense assez souvent. Et la dernière, c'est celle qui a le plus d'étoiles de mon bouquin, et j'y pense tout le temps, celle-là également. Donc voilà, il va conclure vraiment sur des conséquences sur nos sociétés, et même si c'est hyper cynique, en fait je trouve que c'est pas si loin de la vérité. Tout cela inspire quelques réflexions sur le fonctionnement des sociétés. Selon la deuxième loi fondamentale, la fraction des gens stupides est une constante sigma qui n'est affectée ni par le temps, ni par l'espace, ni par la race, ni par la classe, ni par aucune autre variable socio-culturelle ou historique. Ce serait une grave erreur de croire que le nombre d'individus stupides dans une société sur le déclin est plus grand que dans une société en plein essor. L'une comme l'autre s'ouvre du même pourcentage de membres stupides. La différence tient à ce que dans la société moins performante. Petit a. Les autres individus laissent les stupides être plus actifs et accomplir plus d'actions. Petit b. On remarque un changement dans la composition de la section non stupide, avec un déclin relatif des populations des zones intelligentes, crétins intelligents et voleurs intelligents, et une hausse proportionnelle des populations des zones crétins stupides et voleurs stupides. C'est-à-dire qu'en gros, dans les sociétés sur le déclin, ce qu'il dit, c'est que ceux qui étaient des crétins intelligents, c'est-à-dire qu'ils perdaient moins qu'ils ne faisaient gagner, ou des voleurs intelligents, c'est-à-dire qu'ils volaient mais en volant plus que ce qu'ils faisaient perdre, cela va réduire et il va y avoir une stupidisation de nos crétins et de nos voleurs. Ce préposé théorique est amplement confirmé par une analyse exhaustive des cas historiques. En fait, l'analyse historique nous autorise à reformuler les conclusions théoriques de manière plus factuelle, avec des détails plus réalistes. Et là, on en arrive à la citation 10 étoiles. Que l'on envisage l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes ou l'époque contemporaine, on est frappé de constater que tout pays sur la pente ascendante a son inévitable fraction sigma d'individus stupides. Les pays en plein essor comptent aussi un très fort pourcentage de gens intelligents qui réussissent à tenir en respect la fraction sigma et en même temps à garantir le progrès en produisant assez de gains pour eux-mêmes et pour les membres de la communauté. Dans un pays sur la pente descendante, la fraction d'êtres sigma reste égale. Cependant, dans le reste de la population, on remarque parmi ceux qui détiennent le pouvoir, une prolifération inquiétante de voleurs à tendance stupide. Et parmi ceux qui n'ont pas le pouvoir, une augmentation tout aussi inquiétante du nombre de crétins. Ce changement de la composition de la population non stupide renforce inévitablement la puissance destructrice de la fraction sigma et le déclin devient inéluctable. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la fraction sigma est toujours la même. Par contre, pour moi, le plus important à retenir, c'est qu'une société sur le déclin, dans son modèle, va être dirigée par des politiques qui vont devenir de plus en plus des voleurs à caractère stupide. C'est-à-dire qu'ils vont voler beaucoup plus, ils vont faire perdre beaucoup plus à un groupe d'individus qui est notre pays ou leur pays par rapport à ce qu'ils vont avoir comme gains. Par exemple, quand un haut fonctionnaire va donner des contrats pour vendre les acquis d'un pays, comme les autoroutes par hasard, privatiser ses acquis, privatiser le domaine de la santé, et que ce politique, après quelques années en tant que haut fonctionnaire, va, par exemple, passer dans une grande banque avec, pareil, toujours les mêmes personnes avec qui il a fait les contrats quand il était à la tête de l'État, obtenir, au bout de quelques années, un énorme bonus de quelques millions d'euros, et ensuite, une fois qu'il a son bonus, il va revenir en politique. Par exemple, en se faisant élire président de la France, et en continuant de détruire le système social français, en détruisant les hôpitaux, en privatisant tout. Donc, lui, ce qu'il va gagner, ça va être un beau bonus de la fierté d'être président du pouvoir. Par contre, s'il va faire perdre aux Français, ça va être beaucoup plus. Il va leur faire perdre tous leurs acquis, il va faire perdre des millions et des millions d'euros à la somme des individus de son pays. Donc, c'est un exemple, vous voyez exactement ce que j'ai en tête. Et en fait, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est stupide, c'est pas quelqu'un qui est inintelligent, c'est quelqu'un qui a une tendance de voleur, c'est-à-dire que pour son propre intérêt, son propre gain personnel, donc là, c'est pas forcément de l'argent, ça va être son pouvoir, ça va être son égo. Énormément d'égo en politique, évidemment. Eh bien, il va être prêt à vendre les acquis de l'État, et donc faire perdre énormément à tous les individus du pays. Et en fait, il y a un livre là-dessus, dont j'aimerais vous faire la fiche de lecture, qui s'appelle « Le crépuscule de la France d'en haut », et dans ce livre, il explique à quel point les élites de notre pays, donc la France, les hauts fonctionnaires, sont brossés dans le sens du poil par un très grand nombre de lobbies qui leur fournissent également le pouvoir, puisque c'est eux qui possèdent les médias, et donc vendent tous les acquis de notre pays en échange de leur égo, de pouvoir. On pense que c'est des gens très intelligents, ils sont reconnus, nani, nana, donc ils sont hyper fiers d'eux. Donc pour leur égo, leur gain personnel, la corruption, eh bien, ils vont vendre, ils vont créer beaucoup plus de pertes au pays. Et donc c'est des voleurs, puisqu'ils vont en tirer un gain, mais à caractère stupide, puisque les pertes pour la France vont être beaucoup plus grandes. Donc il faudra que je vous parle de ce bouquin. D'ailleurs, ça me fait également penser à la Thinkerview. D'ailleurs, je vous conseille la chaîne YouTube Thinkerview, toutes leurs vidéos sont géniales, mais la Thinkerview que je vais vous mettre en lien sous cette vidéo, de Juan Branco, où il nous parle justement des hauts fonctionnaires. Et en fait, voilà, cette citation est vraiment parfaite. C'est, dans une société sur la pente descendante, on remarque parmi ceux qui détiennent le pouvoir, une prolifération inquiétante de voleurs à tendance stupide. Et ça, c'est la citation à laquelle je pense le plus, avec la deuxième loi fondamentale de la stupidité humaine, qui est que le pourcentage sigma de chances qu'a une personne d'être stupide est indépendant de toutes les autres caractéristiques de cet individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met beaucoup de gens sur un piédestal, on considère que les acteurs, par exemple, on adulte les acteurs, on adulte plein de gens, on adulte des stars de musique. Mais chez eux aussi, il y a des gens stupides et j'ai un peu du mal avec les gens qui adultent des personnes juste parce qu'ils ont fait une belle musique ou un super film, bref. Donc en conclusion, j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai pu vous sélectionner de ce bouquin. Je vous conseille vivement de l'acheter, très rapide à lire, extrêmement facile à lire, beaucoup de cynisme. Il y a d'autres citations que j'ai sélectionnées que je ne vous ai pas lues où il y a beaucoup d'humour, donc vous allez vous marrer. Moi, je l'ai lu plus d'une dizaine de fois, il me fait toujours autant rire. Il y a certains soirs, je le reprends juste pour lire une citation et finalement, je me retrouve à le relire. Donc, je vous le conseille. J'espère que vous avez vraiment apprécié ces citations. Et si vous voulez voir les prochaines fiches de lecture que je ferai, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt.